E.K.R.C. exige à ses abonnés de payer leur consommation dès la réception des factures. Dépasser le délai indiqué, ceux-ci tombent sous les panneaux des pénalités. Chose curieuse, la relève de l'index des compteurs, une opération qui se fait tous les deux mois par les agents de la société E.K.R.C., est devenue l'affaire des clients eux-mêmes. Notamment dans les quartiers comme Siafumo et Songolo. André Mbosa, un client E.K.R.C., explique. Mais souvent, la SNU nous fait des faveurs. Vous avez des factures de 7000. Vous êtes conscient que vous n'avez pas consommé 7000. Mais c'est parce que les agents ne sont pas passés pour rélever les index. Mais si ces agences-là pouvaient passer aussi la nuit, c'est une proposition. Nous sommes des Congolais. La journée, je suis au boulot. Je vis que la parcelle est fermée. Ils peuvent passer vers 16h, 17h pour prélever les index. Puisqu'ils ont des véhicules, ils ont des moyens de commandement. Je ne sais pas pourquoi eux, les agents de E.K.R.C., ne peuvent pas travailler la nuit. Alors que la journée, ils sont conscients qu'il n'y a personne dans les parcelles. Ils ne vous venaient à personne. Vous imaginez les index. C'est souvent, c'est ça, on vous met un mille et quelques, sept mille et quelques. C'est pour vous pousser à venir réclamer. La plupart du temps, les clients E.K.R.C. sont obligés de filmer leur compteur avec le téléphone. Les agents de E.K.R.C. passent. Mais souvent, nos portails sont fermés. Ce qui relève une difficulté pour eux. Ils sont obligés de repartir. La manière qu'ils calculent les index, c'est à vérifier. Voilà pourquoi E.K.R.C. demande à la population ou à ses abonnés de prélever lui-même l'index. Par voie vidéo, par ton téléphone, vous prenez l'image, vous venez auprès de leur service. Ils vont calculer. Une situation inacceptable, propre à maintenir le pays sous un sous-développement chronique. Aux autorités de l'entreprise, de changer cette façon de faire.